bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo je suis comme d'habitude très ravi d'accueillir deux coachs pour le prix d'un vous en avez trois et nous allons débattre aujourd'hui d'une question est ce qu'on peut apprendre la gestuelle d'un pro du basket alors tout d'abord une petite présentation de mes deux invités je vais passer d'abord la parole à coach stéphane salut coach stéphane salut salut à tous alors moi je m'appelle stéphane râteau je suis coach et entraîneur des u17 régions dans le pays de loire à porniché c'est ma quatrième année que j'entraîne du coup l'année dernière j'avais les u15 régions et là j'ai lu 17 régions notre job un peu à porniché c'est de prendre des jeunes et de leur donner l'opportunité de les former pendant un an en région et pour qu'ils puissent avoir l'opportunité de rentrer en centre de formation ok super et on s'était croisé à nantes il ya deux ans maintenant tu étais venu sur mon camp de nantes j'avais trouvé ça très sympa ton actus si je me trompe pas tu es en période d'examen pour le bp jeffs donc je te remercie encore une fois d'être là pendant cette période un peu charnière coach dion à toi bonjour tous les deux et merci moi je m'appelle dion je suis coach en remise en forme fitness comme on dit aujourd'hui j'ai 49 ans je suis ancien basketeur c'est aussi pour ça que je suis là sinon je me permettrais pas donc en jeune en jeune j'étais plutôt pas mal en espoir pro à probé je me suis entraîné un petit peu avec la pro a et la pro b je pense avoir un recul aussi un peu différent ne serait ce que par rapport à mes connaissances du développement des enfants et puis du physique en général et que là je suis ouvert à toutes discussions comme vous j'ai pas la science infuse mais bon c'est le fait de discuter comme ça qui fait qu'on va essayer de progresser quoi super bah moi ça me fait très plaisir parce que comme vous le savez tous les deux j'ai aussi une formation multi sport et je trouve très enrichissant lorsqu'on essaie d'apporter le meilleur aux jeunes ne pas avoir forcément uniquement une version basket uniquement uniquement une version d'une d'un seul type de formation mais d'être un peu plus ouvert donc je suis très content d'avoir des coachs avec de multiples formations et on s'est rencontrés on a discuté un peu basket ça nous a fait très plaisir de discuter ensemble avec coach dion et puis du coup ben voilà j'ai eu cette idée là sur sur ce mini débat de vous inviter tous les deux où est venu l'idée de cette vidéo c'est venu d'un poste que j'ai eu dans mon groupe j'ai un groupe facebook qui s'appelle basketball aide aux joueurs de basket je vous mettrai le lien dans la description dans ce groupe je poste des articles des vidéos etc et là c'était une réaction à ma vidéo sur le tir où j'explique pourquoi il faut baisser la balle dans le tir et donc j'ai un commentaire de merwan qui dit le souci que j'ai quand les joueurs joueuses partent de si bas c'est qu'ils finissent leur tir beaucoup trop vers l'avant et leur trajectoire est franchement laide même si on demande de monter ensuite sur un plateau de tir ils sont de plus déséquilibrés bon ça j'ai pas trop compris pourquoi mais bref c'est pas le sujet je veux bien croire à ce que vous dites mais avec une heure quinze une heure vingt de pratiques effectives deux fois par semaine c'est compliqué de faire des choix de plus comment justifiez vous tactiquement par rapport à la main du défenseur tout le monde ne va pas aussi vite et haut que jordan donc moi j'avais répondu il avait reçu renchéri pour les joueurs pro je ne sais pas car cela dépend beaucoup de la morphologie et de leur capacité physique j'aime bien kevin durant mais je ne demanderai pas un gosse d'armé comme lui par exemple donc voilà on a clairement quelqu'un qui pense que ces joueurs ne peuvent pas avoir la même gestuelle que kevin durant et pense que sur ce qu'il dit au début tout le monde n'est pas de jordan ne peut pas aller assez vite donc en gros il justifie comme ça qu'il faut pas baisser la balle qu'est ce que vous en pensez monsieur moi ce que je pense déjà bon on va pas faire dans le politiquement correct on est parce qu'on n'est pas là pour ça et puis encore une fois sans voilà moi je suis pas plus que les autres et tout mais peut-être que tu as lu ce qui m'étonne déjà oui en deux fois une heure vingt il faut faire des choix c'est difficile oui c'est difficile mais déjà deux fois une heure vingt bah c'est déjà beaucoup quoi je pense alors j'ai entraîné un petit peu aussi moi j'en suis sûr tu peux déjà faire beaucoup beaucoup de choses c'est vraiment organisé tu as une vision très claire de ce que tu veux quand tu travailles des enfants puisqu'on parle du tir avec des enfants des enfants même si on peut progresser presque à tout âge faut déjà enfin moi j'aurais à même d'entraîner une équipe d'enfants constamment mon premier objectif ce serait déjà un travail technique les enfants sont tellement malléables si on sait où on va on va faire des trucs incroyables moi j'entraînais des enfants en USEP donc c'est le sport scolaire multi sport mais c'était des footballeurs et ben comme par hasard alors c'est des gamins que j'avais j'avais trois cas j'avais cinq heures par semaine le tournoi c'est à dire qu'ils n'ont jamais fait mieux que premier le pire qu'ils ont fait ces premiers ex éco entre des basketeurs et pourquoi parce que il y avait aussi un histoire de motivation mais on était dans un travail vraiment technique quoi les gamins ils ont cette faculté d'éponger pour les gamins la faculté d'éponger je suis d'accord avec ça sur le sur le point en plus que j'avais vu une vidéo il n'y a pas longtemps comme quoi en fait un enfant de 0 à 7 ans il réagit à tout ce qui se passe mais c'est un subconscient en fait il réagit à tout ce qui se passe visuellement il va le copier naturellement de 0 à 7 ans et à partir de 7 ans son cerveau il est terminé du coup là il est conscient maintenant des choses et là maintenant il doit apprendre pour à pour copier les trucs faut copier les pros sur des gestuels sur des trucs techniques parce que le truc c'est qu'après les ils vont faire des automatismes alors moi je trouve ça très intéressant c'est cette histoire d'éponge là et en fait je vais donner un autre exemple sur le tir que je vois tout le temps ça renvoie ma première vidéo sur le tir sur les appuis vous avez tous les devoirs naturellement le jeune quand il arrive en mini poussin il n'a pas les pieds en direction du cercle ce sont les coachs qui le forcent à mettre les pieds vers le cercle et du coup je vous renvoie ma vidéo pour ceux qui n'ont pas vu faut-il mettre les appuis en direction du cercle ou pas ces jeunes là n'ont pas observé des matchs en biais sont trop jeunes pour ça mais ils ont une gestuelle qui au départ comme celle ci si on leur montre une bonne gestuelle du départ effectivement comme ce sont des éponges le cerveau humain sur certaines périodes d'âge que ce soit pour les langues les langues je crois j'ai c'est jusqu'à 12 ans toutes les habilités motrices de 0 à 6 ans c'est vraiment très important de les découvrir et je pense que jusqu'à 12 ans effectivement on a une faculté à apprendre qui est beaucoup plus importante que par la suite c'est plutôt le mental qui va bloquer la concentration mais physiquement on est capable de répéter tony parker observait les joueurs nba quand il était très jeune pour pouvoir les copier il y a des jeunes qui arrivent à créer d'eux-mêmes dans le jeu on est capable des fois de créer de soi-même on ne sait pas comment on sort certains moves mais à la base si on n'a aucune culture basket si on regarde jamais de match on ne peut pas savoir ce qui se passe dans basket donc dire que il faut pas copier les pros sur ce point de vue là c'est une aberration parce que l'enfant surtout maintenant les enfants ont la chance de pouvoir voir des matchs tous les matchs quasiment en direct personne ne peut dire qu'il peut pas regarder un match aujourd'hui et pourtant les jeunes n'en regardent pas beaucoup de matchs par contre s'ils regardent des matchs forcément ils vont voir des choses ils arrivent à l'entraînement et le coach leur dit ah mais non faut pas faire comme les pros je pense que le coach se discrédite déjà et d'une parce que l'enfant va pas comprendre qu'un professionnel il faut pas le copier c'est naturel le modèle ce sont les parents l'éducation est donnée par les parents tony parker il a eu un père qui était pro steve curie un père qui était pro c'est pas un hasard si aujourd'hui ces joueurs là sont trop c'est qu'ils ont eu une éducation ils ont eu les influences de leurs parents qui ont fait que ça les a formés à des choses évidemment tony parker a copié son père à trois ans il le voyait jouer à des matchs pro donc dire que des débutants ou des jeunes joueurs ils ne doivent pas copier ce qu'ils voient qu'on soit débutants et surtout qu'on soit débutants ça voudrait dire alors là et puis du coup je vous donne la parole ça voudrait dire que quand un formateur quel que soit le sport montre une gestuelle ça veut dire que l'enfant ne doit pas copier ce qu'il voit mais bien sûr que si c'est comme ça que le jeune basketeur se forme c'est quand on lui montre une gestuelle et on doit lui montrer une gestuelle c'est le boulot du traîneur on lui montre au ralenti on lui montre une vitesse réelle et là il peut copier quand on n'est pas parti là on n'est pas encore dans notre monde donc prenez bien le temps de prendre une bonne position prenez bien le temps de faire des bons pieds ça vous perturbe votre position si vous deviez le faire là sans le rouler ça serait plus facile vous pouvez vous corriger vous êtes des bons joueurs et donc on commence déjà perturbé avec le boulot maintenant je vais vous dire derrière position voilà position derrière vous d'accord et j'y vais vous attaquez la chaise vous devez faire tipping devant la chaise être aussi là Je pense qu'avec nous, t'enfonces des portes ouvertes, malheureusement. Non, non, mais c'est, bon, évidemment, éponge, comme on l'a dit tous les trois. Et puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que se priver de meilleurs choix qu'on a dans les professionnels, c'est déjà se cloisonner mentalement, et cloisonner l'enfant mentalement. Et lui, ce qui demande l'enfant, c'est tout l'opposé, c'est ce que tu disais, Stéphane. Je veux dire, nous, voilà, nous, on est un petit peu plus vieux que toi, nous, notre vision de la vie, je ne sais pas quoi, elle est rétrécite. Le gamin, lui, c'est 360 degrés, quoi. Et là, on arrive à l'entraînement et on va faire ça, 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 et le gamin, il va faire un truc, non, ne fais pas ça. Bah si, expérimente. Et puis si ça ne marche pas, tu vois ce qui ne va pas, peut-être que c'est un truc qui ne correspond pas, mais voilà, mais je suis obligé de donner des exemples de box-out. Je vais regarder, mais oui, un tel, alors j'essaie de trouver des exemples de maintenant, mais voilà, il fait comme ça. Pourquoi vous croyez qu'il met son pied comme ça, parce que là, il fait ça ? Donc il le voit parce que je suis plus costaud qu'eux, mais si en plus je leur donne une référence existante 2019, bah voilà, il va regarder un match l'après-midi, c'est vrai ce qu'il m'a dit, John, regarde, il fait comme ça, et voilà. Donc c'est vrai, c'est se priver d'une donnée, c'est vraiment un disque dur, les enfants, on le sait, mais c'est pas assez intégré en France, sans faire du French bashing, et on est trop sur des choses vraiment trop académiques, trop répétitives, ce qui fait, on en avait parlé, toi et moi, David, que voilà, en France, on n'a plus de réels shooters, alors qu'on devrait en avoir, et tous les autres pays en ont. On est tous d'accord, mais donc du coup, alors je vais faire le détracteur. Oui, les coachs, je suis d'accord avec vous, mais moi, écoutez, j'ai des enfants, j'ai des filles, elles n'ont pas la force physique de faire comme les pros. Coach Stéphane, comment je fais ? Parce que moi, je suis désarmé par rapport à ça, j'ai pas d'exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada